Bonjour à tous, c'est Elodie. Aujourd'hui je vous propose un circuit de cinq exercices où nous allons un petit peu tout travailler. La souplesse, la proprioception, le cardio et la musculature. Premier exercice c'est pour l'équilibre. Donc vous allez aller sur une borne de trottoir comme ceci. Vous allez fixer un point à trois mètres devant et vous allez marcher en équilibre sur la borne de trottoir en faisant en sorte que votre talon touche la pointe de pied de derrière. C'est à vous. Pour le second exercice nous allons faire des burpees avec le trottoir. Donc vous allez vous placer face au trottoir, pliez vos jambes, placez vos mains sur le trottoir largeur des épaules, vous passez en planche, bande fessiers serrée, vous revenez pieds à plat au sol et vous sautez. Bien entendu vous rajoutez un petit peu de vitesse pour faire monter le cardio. Vous pouvez en faire une dizaine ou jusqu'à ce que vous soyez essoufflés. Pour le prochain exercice nous allons travailler un petit peu plus la musculature au niveau des jambes. Je vais vous proposer de faire des squats mais des squats en décalé. Vous allez placer un pied sur le trottoir, un pied au sol, pied parallèle un petit peu plus large que les épaules. Poussez les fesses en arrière, le poids dans les talons comme des squats traditionnels et vous remontez en contractant les fessiers en vous assurant de garder un peu plus le poids du corps sur la jambe qui est surélevée. Pour les deux prochains exercices nous allons dans un premier temps travailler l'équilibre et ensuite la force du centre du corps d'une manière dynamique. Donc le premier exercice c'est le deadlift. Vous allez vous placer dans le gazon, c'est un petit peu plus dur au niveau de l'équilibre et de la proprioception. Vous allez vous installer sur une jambe, vous serrez vos abdos, vous fixez un point au sol à deux mètres devant. Là vous allez essayer de ramener la jambe tendue dans le prolongement du buste et vous remontez en ramenant le genou vers l'avant. Assurez-vous d'avoir votre jambe point d'appui légèrement fléchi pour bien engager la cuisse. Bien entendu vous le faites à droite et à gauche. Pour le deuxième exercice ça va viser à renforcer le centre d'une corps d'une manière un peu plus dynamique. Vous allez vous installer au sol comme pour faire une planche, main à largeur des épaules, bandes fessiers serrées. Assurez-vous d'avoir vos poignets sous les épaules et vous allez faire ce qu'on appelle le mountain climber. Vous allez ramener les genoux, vers la poitrine, en essayant de garder le dos bien aligné et en évitant de trop bouger le bassin. Donc là vous pouvez le faire lentement ou pour que ce soit un petit peu plus cardio vous pouvez l'accélérer. Essayez de le faire une trentaine de secondes ou jusqu'à ce que vous soyez essoufflés. Bon entraînement !